L'amour L'amour est la grande cause originelle de la vie, et comme nous sommes cette vie en mouvement permanent et ascensionnel, et bien nous sommes l'amour manifesté de Dieu à chaque instant. L'être humain qui vit dans l'amour, la bonté et la bienveillance, vit à travers l'Esprit de Dieu. Le divin Père nous aime tendrement, infiniment. Dieu ne nous juge jamais, à aucun moment. Il aime profondément ses enfants, peu importe ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Aux yeux du Père, le criminel, comme l'homme juste, est aimé. Chacun est invité à changer à chaque instant, dans le plus grand respect de ses choix. Sa main ouverte invite chacun de ses enfants en permanence. Avec amour et tendresse. Celui qui le souhaite peut se reposer sans attente, tout de suite, dans les bras chaleureux du Père. Jamais la moindre tentative d'influence quelconque ne provient de Dieu. Il laisse libre chaque âme de ses choix, et de la direction qu'il souhaite prendre. Dieu est un océan d'amour et de plénitude infinie. Sa patience est éternelle. Et le choix de nous créer et de nous inviter à partager avec lui son festin est un acte d'amour incommensurable. Nous pouvons, si nous le souhaitons, tourner notre regard vers lui, plonger nos yeux dans ses yeux aimants et bienveillants. Nous y sommes invités à chacune de nos respirations. Dieu est la vie en toutes choses. Observons par exemple la nature, la fleur qui oscille au gré du vent, l'eau d'un ruisseau qui se joue des rochers, le jeu des rayons du soleil à travers les feuilles d'un arbre. L'amour est omniprésent pour celui qui voit avec les yeux de son cœur. Mais observons également le regard tendre de l'homme vers sa compagne, la main tendue d'un ami vers un autre dans le besoin, le sourire généreux d'une personne qui vous aide. Voici l'amour de Dieu dans chacun de ces instants magiques. Certains me disent qu'ils ne ressentent pas Dieu, et je leur réponds ceci bien humblement. Lorsque vous avez une parole douce et encourageante avec votre prochain, vous êtes Dieu. Lorsque vous aidez généreusement une personne en difficulté, vous êtes Dieu. Lorsque vous souriez de tout votre cœur à l'un de vos proches, vous êtes Dieu. Voyez-vous, Dieu est le bien, et lorsque vous exprimez le bien, vous exprimez Dieu au travers de votre être. Ainsi, vous êtes Dieu bien plus souvent que vous ne pourriez le croire. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, engendrés par l'amour et pour l'amour, telle est notre véritable fonction dans le monde des hommes. Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ? » Eh bien oui, nous sommes ici, sur terre, pour aimer, pour chérir, avec respect, avec considération, tous ceux que nous croisons, sans le moindre jugement. Telle est la guérison de ce monde, telle est la guérison du cœur des hommes. Chris Moncler pour ParoleVivante.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !